J'avais un pote qui était ultra fan de Tupac en fait, qui m'a un peu initié à ça. DJ Mehdi sortait un peu du lot, il avait une aura, parce qu'il n'y avait pas un comportement de star, mais on parlait de lui et tout le monde, Paul le citait un peu dans les interviews, et moi ça a été un peu lui ma porte d'entrée. Il y a quand même beaucoup de similitudes dans leur destin. Déjà, ils viennent tous de Virginia Beach, Timbaland et Pharrell étaient dans la même classe, leurs grands-parents se connaissaient, je trouve ça quand même assez fou, des mecs aussi. Dans les années 90, ils amènent un peu une sonorité pop dans le rap ou le R&B, et en fait le processus s'inverse dans les années 2000, où ils amènent des beats, des sonorités hip-hop chez les grands noms de la pop-musique. Est-ce que quand tu as parlé avec Thundercut, il t'a sorti une basse à 14 cordes ? J'ai l'impression aussi que les gens font aussi plus attention à qui se trouve derrière un morceau. Je sais que j'ai des potes qui, il y a 2-3 ans, quand c'était un peu son année, savaient qu'ils étaient pyromanes. De la Musicopolis. Bienvenue dans le Monde 2, ton podcast dédié au beatmaking et au DJing. Je suis ton host Jay, je suis accompagné de mon accolite sur Chris. Salut, salut. Comment tu vas Chris ? Ça va bien, écoute. Le mois de novembre, on a été gavés en termes de musique. Donc nous, après côté beatmaking, pareil, on entend beaucoup de sons. On ne sait pas si tout le monde a le temps, comme nous, de tout écouter, mais en tout cas, on se fait plaisir. Exactement. Et puis comme on a eu un mois de novembre full sortie rap, on a fait un mois de novembre full sortie podcast. Un par semaine. Le podcast, le dernier, est toujours disponible. Notre invité était Armel Bizman. Merci beaucoup. C'est DJ Armel Bizman. Voilà le tag légendaire. Et pour ce deuxième épisode, douzième pardon, on reçoit ni un beatmaker, ni un DJ, mais un journaliste, conférencier et écrivain qui s'apprête à sortir son quatrième livre aux éditions Le Mot et le Reste. Il s'appelle Maxime Delcourt et il sort un livre intitulé « The Neptunes et Timbaland, les beatmakers qui ont révolutionné la pop-musique ». Dans le monde de Maxime Delcourt, c'est tout de suite. Let's go ! Par avance, toutes nos excuses pour les bruits parasites que vous entendrez lors de l'épisode, on est désolés de cela. On tâchera de faire mieux lors des prochains enregistrements. Salut les amoureux du son, c'est Chris et DJ. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Dans le monde 2 ». Yo, yo ! On espère que vous allez bien. Saison 2 du confinement, on continue via Zoom. Pas de studio, mais les épisodes sont toujours là. Comment ça va, DJ ? Très bien, très bien. J'aime beaucoup le rythme qu'on s'est imposé, un épisode par semaine. On a une petite période, donc c'est super cool. On espère que vous allez apprécier. On passe un gros charlat à l'orchestra pour le dernier épisode. C'était top d'avoir justement des infos sur son parcours, son dernier EP, dopamine et ce qu'il prépare à la suite après le confinement, très rapidement, on l'espère. Et puis voilà. Et sinon, à part ça, comment ça va, DJ ? Très bien. Des nouveaux morceaux, des dernières pépites que tu as pu apprécier depuis le dernier épisode avec l'orchestra ? Exactement. J'ai envie de mettre en avant deux choses. La première, un projet entre un producteur et un rappeur, un EP collaboratif qui s'appelle Deleted Scenes. C'est l'alliance d'un producteur montréalais qui s'appelle Nicolas Craven et d'un rappeur du New Jersey qui s'appelle Ransom. C'est un gars qui avait des embrouilles avec Joe Budden dans le début des années 2000, de sombres embrouilles documentées sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Et donc, ils ont sorti cette EP, six titres, Deleted Scenes. Et j'aime beaucoup la vibe. Pour décrire un peu le style de production de Nicolas Craven, il fait finalement des instrus soulful, très grammy, très crimey, pardon, dans la veine de ce que peut faire un Griselda, par exemple. OK. On peut se mettre un petit extrait d'un morceau qui s'appelle The Reaper's Hood Remix. Donc, on part tout de suite ensemble. Ouais, je vois ça, hein. Et Ransom, c'est un excellent rappeur. Rien à dire. C'est super vivid. Ça parle tout de suite. Et pour ceux qui jouent justement dans cette mouvance-là musicale qui prend de l'essor en 2020, tout ce qui est grimey pop, ça va leur plaire. Et la deuxième chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est un morceau d'une chanteuse française qui s'appelle Deva Muse, qui a sorti un son qui s'appelle La Solution. Elle fait partie pour moi de la nouvelle scène R&B en France. Et ce son, en fait, il fait partie d'un EP qui s'apprête à sortir, qui s'appelle Magma. Et le son a été produit par un beatmaker qui s'appelle PID. Je vais mettre un petit extrait. Si tu allais me dire Louis Azo, puisque La Solution, tout ça... Ouais, carrément. Donc ici, on est sur une sorte de trap-soul, tu vois. Ouais, je vois déjà. T'as dit que c'était le premier extrait du projet ? Exactement. Ok. À checker. Ça commence bien. Ça commence super bien, effectivement. Il y a un autre extrait aussi qui est disponible de cette EP Magma. Donc le producteur, c'est Pibé. À suivre. À suivre. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui a attrapé ton oreille ? Alors, j'ai retenu trois morceaux. Le premier, c'est un morceau d'un duo trio néerlandais. On ne sait pas trop, en fait. Parfois, il est présenté dans un duo trio. C'est Chamos, aux Pays-Bas. Et en fait, c'est un morceau dont ils avaient diffusé uniquement les extraits sur leur mix. Il s'appelle Doucement, avec en fit Saint-Ronil. Et en gros, en fait, ils sont DJ et producteurs en même temps. Et le morceau, en fait, il avait été diffusé. Mais l'entièreté est sortie, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Et franchement, j'aime bien la vibe. C'est très coloré. Ça saute semer, je trouve, en fait. J'ai bien aimé le refrain. On entend un peu de créole haïtien au niveau des paroles. Et ouais, j'ai bien aimé. Et ensuite, le deuxième morceau, c'est un morceau qui était déjà sorti depuis facilement une quinzaine, vingtaine... Dans une quinzaine d'années, c'est Cruising de D'Angelo, extrait de son album Brown Sugar, qui était sorti en 1995, si je n'ai pas de bêtises. Et en fait, lors d'un mix du duo de Manchester, Children of Zeus, en fait, ils ont balancé un remix qui était dans la version deluxe de son album, que je n'avais jamais écouté. Et c'est ce qu'on aime, nous. Enfin, moi, en tout cas, au niveau des remixes édites, quand ça donne vraiment une nouvelle couleur au morceau, j'adore. Et justement, c'était le cas pour ce morceau. Vous avez l'impression de redécouvrir ce morceau avec ce remix-là, donc franchement, top. En plus, quand tu t'attaques à des classiques comme ça, il faut être sûr de toi. C'est clair, c'est clair. Franchement, rien à dire. Ça fait 25 ans que c'est sorti, mais intemporel, ce projet. Totalement. Et le dernier morceau que j'ai choisi, c'est un morceau extrait de l'album de Two Chains, qui est sorti la semaine dernière. So Help Me God. Et le titre, c'est South Side Of. Yes. Donc, petit clin d'œil à Jay-Z, évidemment. Et le morceau, il a été produit par Street Runner et notre beatmaker national, Tariq Azouz. En fait, ce que j'ai kiffé directement, déjà, il y avait la référence à Jay-Z au niveau du titre du morceau. Et j'ai regardé sur Genius. C'est pas affiché, mais il me semble qu'il y a un sample de son cry de Jay-Z, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça que j'ai kiffé, en fait, le morceau. Tu sais, cette histoire entre Two Chains et Jay-Z, ça m'attriste un peu, parce que Two Chains, depuis quelques projets, a exprimé sa volonté d'avoir un couple avec Jay-Z. On le met de côté, quoi. On le met de côté, je me dis, c'est trop dommage, parce que pour le coup, il a aujourd'hui le niveau de carrière pour prétendre à un couple avec Jay-Z sans problème. Tu vois ? Et il a dit qu'il allait arrêter de courir derrière ça. C'était fini. Il a dit, moi, dans la vie, quand je demande trois fois quelque chose et qu'on me met un vent, je ne demande plus. Ok, bon. Donc, Hove, si tu nous entends, Honor Two Chains, c'est ça. Ok, très bien. Bon, on va repasser à notre épisode, du coup. Pour ce nouvel épisode, on ne plonge ni dans le monde d'un beatmaker, ni d'un DJ, mais on reste dans notre univers. On reçoit un journaliste musical et conférencier. Il sort son livre, un livre qui traite de mastodonte de la prod musicale. Il écrit pour les Unrock, ID France, Brain Magazine, Slate, le Fish Eye Mag, mais aussi Jack, le média musique de Canal+. Et quatre ans après son dernier livre sur Tupac, Me Against the World, il en sort un nouveau qui sortira le 2 septembre prochain, sur les Neptune et Timbaland, qui s'intitule « The Neptune and Timbaland, les beatmakers qui ont révolutionné la pop musique ». On est aujourd'hui avec Maxime Delcourt. Comment ça va, Maxime ? Ça va bien, Chris ? Et vous deux, ça va ? Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu au micro de Dans le Monde 2. Et on est super content de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir de recevoir un autre acteur du monde de la musique. C'est un vrai plaisir d'être là, vraiment, sincèrement. C'est cool. Merci pour l'invitation. Nice. Alors, dis-nous tout. Comment ça se passe, cette nouvelle phase du confinement pour toi, en tant que journaliste et conférencier ? Ça se passe, pour l'instant, ça va plutôt bien. Il n'y a pas trop de... L'activité est un peu réduite, malgré tout. Mais globalement, il y a quand même du taf. Il y a quand même des choses à faire, des interviews à mettre en place. C'est vrai que les tournages ou les shootings peuvent se faire. Donc, du coup, ça permet quand même d'être actif. Et puis, il y a la sortie du bouquin qui va venir. En tout cas, j'espère dynamiser aussi tout ça. Pas mal de choses excitantes, finalement, pour la fin d'année. OK, c'est cool. Tu n'es pas originaire de la région parisienne, si on ne dit pas de bêtises. Est-ce que tu pourras nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, et surtout, comment est née ta passion pour la musique ? Oui. Là, moi, je viens de Lille, en fait. J'ai toujours vécu là-bas. Donc, l'avantage, c'est que Paris n'est vraiment pas loin. C'est très facilement, même pour le taf. C'est facile d'accumuler les deux. Et ouais, par rapport à ma passion pour la musique, je pense que tout se bouscule, en fait, finalement, au collège, je pense, mais comme beaucoup de gens. Et avec des… Là, j'avais un pote qui était ultra fan de Tupac, en fait, qui m'a un peu initié à ça quand j'avais en cinquième. On a quel âge, en cinquième ? On a 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça a été la révélation, un peu. Tu vois, c'était le mec qui a une vie incroyable, qui a énormément de choses à raconter, qui a un charisme de fou aussi, que ce soit devant une caméra ou derrière un micro. Donc, c'était la révélation. Puis après, ça a été, du coup, un peu la plongée dans le rap. C'est vrai que moi, à l'époque, à cet âge-là, tout ce que je connaissais du rap, c'était forcément ce qui était grand public. C'était Solar, tout ça. Et lui, qui était un peu plus vieux que moi, en fait, le mec qui était un peu plus initié se foutait de ma gueule, quoi, parce que je n'étais pas très spécialiste. Et du coup, ouais, il y a eu tout là. Et puis après, ça a très vite, en fait, dans le rap français, aussi grâce à mon frère qui lui écoutait les grands classiques, pas forcément de l'époque, NTM, Ayam, Assassin, et autres. Et moi, il y a eu ces rappeurs-là, mais il y a surtout, en fait, Rof, là, il y a qu'un fric qui monte tout de suite aussi. Bien bercé, quoi. Et puis voilà. Puis après, Internet est arrivé, parce qu'on était encore... Début 2000, tout, mais c'était pas encore la même époque. Donc, ouais, à partir de 2005, 2004, je crois, j'ai Internet. Et puis là, c'était le... Rade-marée. Ouais, Rade-marée, téléchargement en pagaille. Et tu t'intéressais déjà à l'envers du décor, tout ce qui était crédit, beatmaking, tout ça ? Ouais, ouais. Alors, c'est pas encore aussi poussé, forcément, mais c'est vrai que j'avais... En tout cas, sur l'envers du décor, il y avait surtout le... J'aimais bien avoir les textes. C'était quelque chose qui m'avait marqué, ça, pour le coup. Ça m'avait demandé à... Genius, c'est le Graal, là, pour toi, en ce moment, du coup, maintenant. Ouais, bah ouais, tu vois, c'est trop pratique, parce que ça te permet de capter des références que tu... C'est clair. Forcément, même... En plus, parfois, il y a les artistes eux-mêmes qui viennent... Qui viennent s'écrire les paroles quand quelqu'un part un petit peu trop loin, comme la prof de français qui imaginait des trucs de ouf que l'auteur n'avait même pas peut-être imaginé. Ouais, non, mais parfois, c'est bien. Faut ramener un peu... Faut pas trop interpréter, non ? Ouais, c'est ça. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que Genius, c'est trop parfait, parce que moi, à l'époque, je demandais à mon père, qui, lui, avait Internet à son travail, de m'imprimer les traductions de Dupa, et des trucs comme ça, parce que je ne comprenais pas l'anglais à l'époque. Et après, ouais, le beatmaking, je pense que c'est plus arrivé... Je pense, en vrai, avec 113, tu vois, parce que DJ Mehdi sortait un peu du lot, je sais pas, il y avait une aura, parce qu'il n'y avait pas un comportement de star, mais on parlait de lui et tout le monde, pas le citer un peu dans les interviews. Et moi, ça a été un peu lui, ma porte d'entrée. En plus, ça me fascinait, même, du coup, à cette époque-là, son ouverture de... Là, c'était... Ouais, c'est ça, comment il cassait les codes entre les autres rap et lui, et ce qu'il apportait en électro, tout ça. Ouais, voilà, tu vois, il y a eu... C'était vraiment au milieu des années 2000, c'est vraiment ça, il est quasiment plus dans le rap, il est vraiment dans l'électro. Et puis moi, après, quand tu arrives au lycée, que tu fais tes premières soirées, que tu peux écouter du DJ Mehdi, même pour danser, c'est un peu trop ouf. Et donc, ça a été un peu lui, tu vois, qui m'a servi de porte d'entrée. Et puis après, ouais, le lycée, pour le coup, Timbaland et les Neptunes, j'avoue, je connaissais plus Pharrell que les Neptunes en soi, mais ça a été les deux mecs qui... Sans parler, bien sûr, des gros, tu vois, c'est vrai que je pourrais citer Dr. Dre aussi, mais ça parlait un peu plus évident, mais c'est vrai que Pharrell et Timbaland, on, je sais pas, ils ont une influence aussi, parce qu'ils avaient un son très pop, aussi, finalement, qui permettait de parler de cette musique avec des gens qui écoutaient pas du rap, finalement. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Totalement, et t'as même d'ailleurs plein de témoignages de mecs comme N-O-R-E, par exemple, qui relatent leur première rencontre avec Pharrell, et même dans son style vestimentaire, ces rappeurs de New York-là, quand ils le voyaient, ils disaient, mais ce mec-là, c'est pas un producteur de hip-hop, quoi. Il avait déjà, tu sais, les chaînes très rapprochées du cou qu'on porte aujourd'hui, qui portaient plein de couleurs différentes, etc. Il avait déjà une esthétique autre, quoi. Ouais, mais apparemment, ça, vraiment, quand on creuse un peu, c'est vrai, quand on a la chance de pouvoir parler avec des gars qui l'ont connu, enfin, très jeune, en tout cas, à Virginia Beach, c'est... Dès le lycée, en fait, il a ce look, déjà de skater qui le donne un peu, finalement, pour l'époque, et surtout, il n'hésite pas, parfois, à s'habiller avec des vêtements plus tendance féminine, finalement. Il a déjà ce côté très looké, très extravagant, et ça, il l'a poursuivi avec... De toute façon, quand on regarde un peu le look qu'il a popularisé un peu dès les années 2000, c'est une casquette de camionneur, un t-shirt geek, ou alors, parfois, un t-shirt rock avec ACDC sur le t-shirt, ou Guns N' Roses, il y a... Et c'est vrai qu'il a ce truc qui dénote même jusque dans son style vestimentaire avec le rap de l'époque, mais ce qui est marrant, pour juste... Je réponds peut-être à une future question que vous avez, si vous voulez, parce que tu parlais de New York, du coup, et c'est vrai que je trouve que les Neptunes, avec Timbaland, aussi, bien sûr, mais en tout cas, ces trois mecs-là, ils ont vraiment contribué à renouveler aussi le son new-yorkais, finalement, au croisement des années 2000, enfin, 90-2000, avec Jay-Z notamment, avec Nord, et il y a... Bon, il y a Sweets Beats aussi qui forcément le fait, mais lui, il est à New York, mais là, tu as vraiment trois mecs qui arrivent, qui ne sont pas de New York, qui ont fait beaucoup de R&B, finalement, jusqu'à présent, et qui viennent de réinventer, déjà, la figure star du rap new-yorkais de l'époque, qui est Jay-Z, et en même temps, ils l'orientent vers de la musique un peu club, ils amènent des... comme Sweetbeat, mais ils amènent des synthés également, ils se basent plus sur le sample, c'est... Je trouve, il y a vraiment un... Ouais, je pense qu'il y a un avant et un après dans le rap new-yorkais avec... Comme il y a eu d'autres périodes qui sont très importantes, ce n'est pas les seuls à avoir contribué à révolutionner ce son, mais ils ont, je pense, grandement contribué à ça, quand même. Totalement. Entre 80... En plus, cette semaine, on fête l'anniversaire de Black Album, d'ailleurs, et justement, on se demandait c'était quoi les deux ou trois albums, tes deux ou trois albums phares dont tu ne peux pas te passer. Globalement, ou... Ouais, globalement. Ok, ok. Bah, si on reste sur le rap américain, je dirais, bah, il y a... Il y a le... Ouais, il y a forcément Mean Against the World de Tupac, parce que c'est pour moi la grosse révélation. Je vais essayer de dire plusieurs périodes différentes comme ça. Je passerai pas pour un vieux con. Mais ouais, il y a celui-ci, il y a... Après, il y a le... Ouais, il y a... C'est pas le meilleur, mais le grand champ de DMX, il y a eu... Je sais pas... Ça fait partie des... C'est par cet album-là que je l'ai vraiment... Découvert. Je l'ai vraiment découvert son rap. Et même si je préfère les deux premiers, grand champ est vraiment important. Pour moi, je trouve qu'il y a des... Puis il y a Ex Gon' Give It To You qui est quand même un putain de morceau de fou. La prod, elle est absolument dingue. Et chaque fois je vois ça, je revois le film en sursis, la scène où... Je sais pas si vous avez vu ce film avec Jet Li. Et... Totalement. Ouais. Où il est sur un quad et je me suis toujours dit « Boah, le dingue cette scène ! » Alors que le film n'est pas dingue en sursis. C'est un album de dingue. Au final, quand tu regardes la tracklist là, t'avais « Wear The Hood Hat » dessus, « Get It On The Floor ». Ouais. C'est « Dogs Out ». T'avais quand même des gros morceaux. Ouais, ouais. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui cite JMX dans un album référence, quoi. Non, mais c'est... Puis lui aussi, tu vois, il a une personnalité de dingue, en fait. Je trouve la dualité qu'il a. C'est un peu ce qu'on a... Moi, c'est ce que j'aime bien. Je fais des artistes forcément comme Tupac, mais en France, comme Cherov, qui peuvent te balancer des morceaux hyper sincères, avec plein de vérités, hyper bienveillants, finalement, ou revendicatifs, même parfois. Et en même temps, derrière, avoir des morceaux très connectés à la rue, très violents, et même jusque dans leur attitude, dans la vie réelle, avoir cette dualité-là aussi entre la croyance envers Dieu et des actes plus limites, quoi. Et je trouve ça fascinant en termes de personnalité. Et puis après, c'est quand même... Les mecs sont vrais à fond, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est de l'authenticité pur jus, quoi. Et c'est JMX qui commence, du coup, son versus contre Snoop avec une prière. Ouais, voilà. C'est logique. Ah là là. Et comment est-ce que... Du coup, tu dirais... Ouais, il manque un problème. Le troisième, je ne vais pas forcément faire dans l'originalité, là, pour le coup. Je pense que c'est un album qui est beaucoup marqué, mais... Alors, j'hésite, mais peut-être Good Kid, Mad City de Kendrick. Je savais qu'il y avait un Kendrick quelque part. Je pense que tout le monde a un Kendrick dans son table, finalement. Ah ouais, à fond. C'est incroyable. Et puis là, en fait, c'est parce que j'ai aussi lu le bouquin qui est sorti sur Kendrick Lamar de Nicolas. De Nicolas, oui. Donc, il m'a replongé. Enfin, il m'a replongé. En fait, il est contemporain à Kendrick Lamar, donc du coup, on est tout le temps dedans. Mais là où tu te replonges dans ses premiers albums, en tout cas, et notamment l'avant. Ouais, Section 80. C'était un peu les trois. Il y en a évidemment plein d'autres, mais ça fait partie de trois albums que je peux réécouter n'importe quand et qui me font plaisir. T'hésitais avec quel autre album tu disais avant ? En fait, je voulais citer dans tous les cas, je pense Kendrick parce que c'est peut-être le rappeur avec lequel je suis peut-être le plus d'attache, mais j'hésite entre Good Kid, Mad City et To People, To People, Butterfly. Yes. Ok. C'est un bon débat qui était père d'elle. Ouais, t'as ça, t'as le débat aussi, c'est quoi le meilleur album de Drake et donc, voilà, c'est interminable. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un débat passionné, ça. C'est ça. Et du coup, comment t'es tombé dans le journalisme musical ? Est-ce que tu peux nous décrire justement ton parcours par rapport à ça et comment justement t'arrives à pouvoir rédiger pour plusieurs magazines ou autres rédactions ? Ouais, 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 carrément avec plaisir. En fait, moi, du coup, habitant à Lille, j'ai fait des études après le bac, je suis parti à Tournai, qui est une petite ville de Belgique, mais à 20 minutes de Lille pour l'autre voiture, c'est vraiment à côté, c'est frontalier. Et donc, c'était une école qui avait trois spécialités, qui étaient la communication, l'animation socio-culturelle et le journalisme. Et donc, en gros, on devait faire des stages un peu dans... Il y avait des stages chaque année et pour la troisième année, parce qu'il y avait deux stages la deuxième année, la troisième année, on devait se spécialiser pour un stage de trois mois et en vrai, même là, je n'ai pas fait vraiment du journalisme, c'était dans une association qui... Voilà, musicale, mais... Par contre, je réalisais le livre des dix ans de l'association, donc... Donc, ça a été un terme un travail sur l'écriture. Et en fait, après ça, après ces études-là, je voulais quand même poursuivre ça. Je ne sais pas trop quoi faire comme étude, en vrai, je ne sais pas trop comment m'orienter. J'allais qu'il y avait un master 2 de journalisme culturel à Paris, mais du coup, il me fallait un master 1 dans tous les cas. Donc, je me suis inscrit à l'université Lille 3, en littérature et autres. Et en fait, pendant cette période, j'écrivais pour des webzines. Et donc, ça, c'était en 2000... C'est en 2000... Donc, en 2011, sur l'année scolaire 2011-2012. Et en fait, fin 2011, il y avait le Festival des un-rock, à l'époque, qui était itinérant, qui n'était pas uniquement à Paris. Il était passé par Lille et en fait, pour un des webzines pour lesquels je travaillais, qui était Mono, un magazine plutôt tendance rock, finalement. Et en fait, j'ai proposé au rédac-chef de ce webzine de couvrir le Festival des un-rock. Et en fait, quand c'est... Donc, je travaillais déjà aussi... Il y avait un petit média, un petit journal aussi à Lille pour lequel je bossais, mais voilà, ça me rapportait 50 euros par mois. C'était pas... Mais voilà, c'était une petite expérience. Comme j'ai regardé un petit souvenir, c'était trop cool. Et donc, là, quand le papier, quand ce compte-rendu du concert du Festival parait, je l'envoyais en fait au rédac-chef des un-rock, aux différents journalistes musicaux du Média. Et en fait, le rédac-chef, J.D. Beauvalet, m'a répondu dans la soirée même, en fait, pour me dire qu'il était super d'accord avec ce que j'avais dit, qu'il aimait bien, je l'avais formulé. Et en fait, sans trop savoir pourquoi, enfin, sans trop savoir comment réagir, j'ai fini par lui dire, si vous cherchez quelqu'un, pour écrire une chronique, je suis... et puis en fait, il m'a, sans même savoir ce que je faisais, sans même savoir quel était mon parcours, tout ça, il m'a tout de suite offert la possibilité d'écrire une chronique, un essai, ça s'est bien passé, puis après, il y a eu les... après, il y a eu Brain, il y a eu New Noise, côté rock aussi, il y a eu Rue 89 à l'époque, et puis après, tout s'est mis en place, petit à petit, mais c'est comme ça que ça a débuté, en fait, vraiment sur un... voilà, la confiance d'un rédacteur en chef, en fait. Confiance, passion et réseau en gros. Ouais, ben tu vois, le réseau, en fait, je n'ai jamais eu l'impression de l'avoir ou de l'entretenir, c'est juste j'envoyer des mails, en fait, pour savoir si... je trouve que c'est un peu l'avantage de notre époque, c'est qu'on n'a pas à être timide parce qu'on peut passer par mail et qu'on ne risque rien. Ouais, effectivement. Et ouais, puis ouais, donc il y a la confiance de ce premier rédacteur chef, et après, ouais, je pense que quand je contactais d'autres rédactions qui voyaient les un rock en signature, tout ça, ça peut aider aussi, c'est sûr. En tout cas, c'est comme ça que tout a pris. Parce que ça, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que toi, tu as quand même un range au niveau des genres musicaux que tu couvres. Ouais. Là, tu parlais de rock, on sait que tu as aussi rédigé un livre sur le jazz, le free jazz. D'où ça t'est venu comme ça, cet intérêt pour plusieurs styles musicaux et finalement, un intérêt que tu ne laisses pas juste là, que tu vas vraiment diguer en profondeur. Ouais, en fait, c'est vrai que pour le coup, le rap, je pense que c'est ce qui a toujours été là en filigrane et voire même carrément au-dessus par moments, ça dépend, mais en tout cas, ça a toujours été là parce que c'est par cette musique que je me suis vraiment passionné pour le jeu de la forme musicale, mais c'est vrai qu'après, je ne sais pas en fait, je pense que j'ai une curiosité qui est peut-être maladive parfois. C'est-à-dire que par exemple, par exemple, si j'en ai une discussion et que je ne connais pas l'artiste dont on parle, je ne vais pas faire genre « ouais, je connais, c'est pas mal, mais je vais me taire, mais par contre, quand je vais rentrer chez moi, je vais vouloir vraiment écouter et me renseigner sur ce que je ne connais pas. Donc, c'est problématique parce qu'on ne peut pas tout connaître, c'est impossible, j'ai la chance de pouvoir faire ça en tant que, voilà, c'est mon métier, j'ai la chance d'écouter toute la journée avec des nouvelles musiques mais malgré ça, on ne peut pas tout connaître et donc, je pense que c'est né de ça et puis après, j'ai aussi un, mon grand frère qui lui a, voilà, même s'il m'a fait rentrer dans le rap en partie avec, comme je disais, avec NTM et autres, lui après, il s'est ouvert au rock et en fait, du coup, j'ai été familiarisé au rock avec lui et puis mes parents aussi qui écoutaient vachement les Beatles ou de la chanson française ou de Renaud et autres et donc, du coup, ça crée un brassage et après, en fait, je trouve aussi que c'est au niveau des, en fait, je trouve qu'on comprend encore mieux les genres musicaux quand on peut les relier, enfin, quand on voit qu'il y a des connexions entre d'autres, tu vois, par exemple, quand tu, je ne sais pas, ces dernières années, tu regardais un peu le Vin Staispearls, Taylor the Creator, c'est des artistes qui, eux-mêmes, à Saproki, c'est des artistes qui faisaient référence à Yann Curtis et Joy Division qui est un groupe de post-punk de la fin. mais on parlait de Farrell et même Farrell quand on voit la période N.I.R.D., c'est très influencé. Oui, tu vois, c'est clairement ça, en fait, c'est des mecs qui vont te, qui, pour moi, en fait, quand tu comprends vraiment le rock et après, voilà, le rock, c'est un genre musical autant que le rap, c'est hyper varié, donc je ne peux pas dire que je connais parfaitement, mais il y a une grande différence quand même entre, par exemple, entre les Rolling Stones et les Red Hot Chili Peppers et pourtant, N.I.R.D., je pense que c'est important de connaître l'œuvre musicale des Red Hot parce qu'elle a influencé Farrell, notamment, dans la construction du son de N.I.R.D. donc c'est, enfin, pour moi, il y a des connexions qui sont tout, qui peuvent être tissées et je trouve, c'est, du coup, ça me passionne, en fait, de découvrir la passion d'un artiste ou autre et de crever ensuite. Ça vient un peu de là. OK. Et à côté de ça, tu donnes aussi des conférences sur plusieurs thèmes, par exemple, l'histoire du rap, à travers ses collectifs, Tupac, on l'a dit, la figure du gangsta rap et aussi de N.W.A. à Kendrick, l'histoire de Los Angeles vue à travers le hip-hop. Comment, justement, t'es passé de ce côté journaliste à aussi faire des conférences ? Ça, en fait, c'est mon éditeur qui m'a, l'éditeur du Moët et le reste, en fait, qui m'avait engagé pour la sortie du premier bouquin pour le promouvoir en fait et autres. Et à la base, je n'étais pas hyper chaud parce que ce n'était pas trop mon truc de m'exposer comme ça. face à des jeux pour parler. Et en fait, je trouvais ça cool, surtout l'échange en fait qu'il y a à la fin. C'est ça, j'aime bien parler. Voilà, partie question-réponse après que tu aies tenu la conférence. Ouais, ouais, carrément, cette partie-là, elle est hyper intéressante, je trouve. Et puis en fait, après, je me suis dit plutôt pourquoi en faire que autour des bouquins en fait, finalement, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pu écrire, que ce soit des articles ou des dossiers et autres qui pourraient être déclinés en conférence et je trouve ça… Du coup, c'est un peu comme ça que c'est né et puis, comme je disais, c'est intéressant d'aller parler avec les gens parce que généralement, c'est des passionnés en fait qui viennent. C'est ça. Au final, la conférence ne termine jamais. Ouais, parfois, parfois, ça te trompe comme ça. Et du coup, tu t'es prêt à sortir ton quatrième livre aux éditions Le Monde et Reste qui justement, pour les passionnés de musique, cette édition, elle a fait d'énormes travaux là cette année. Ils ont sorti du coup le livre, par exemple, de Manuike, là, côté Abécédaire du Son. Il y a le livre de Nicolas Rougès aussi. Il y a Le Monde et Reste, je crois. Ouais, Le Monde et Reste. Le livre de Manuike, c'est sur Face Caché. Ah ouais, Face Caché. Il y a NTM aussi qui sort sur Le Monde et Reste. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, ta dernière parution, c'était le livre de Tupac. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en fais comme bilan de ce livre ? Bah, beaucoup de... Ouais, bon, bilan positif, je pense qu'il a été, en plus, j'ai eu pas mal de bons retours, donc c'est cool. En fait, ça fait toujours plaisir, quoi. Et puis après, moi, j'en garde un grand souvenir parce que c'est... C'était un peu le rêve de Goss. C'était le... C'était le premier bouquin qui était fait aussi sous forme de... Enfin, vraiment en mode un peu narratif, romancé et autre. Parce que les deux premiers étaient... Il y a une recontextualisation de 90 pages et après, c'était plus des focus sur des albums ou des artistes. Donc là, c'était vraiment une histoire du début à la fin. Ça, ça m'a... L'exercice est hyper intéressant. Donc, ouais, un bilan hyper... Hyper positif, c'est... C'est... Ouais, ouais, franchement, c'est juste un méga souvenir aussi du reportage que... Enfin, du voyage que j'avais pu faire à Los Angeles et San Francisco. Et c'est vrai qu'après, juste, il y a un truc où je me dis que j'aimerais bien le... C'est que j'aurais aimé développer davantage les années à San Francisco de Tupac, quoi. Enfin, c'est vraiment sur le... J'aurais aimé développer... Parce que c'est vrai que c'est une période qu'on connaît un peu moins. Et j'aurais aimé creuser un peu plus ça, mais bon, après, c'était... Et tu parlais justement du livre de Nicolas Rogès qu'il a fait à propos de Kendrick. Moi, je m'étais rendu justement à son... À son... Sa conférence, qu'il avait fait à la place. Et moi, lui, il expliquait qu'il n'était pas de base un grand fan de Kendrick. Toi, tu nous as dit que t'as plongé dans le rap sur tout US via Tupac. Comment t'as fait justement pour avoir assez d'objectivité tout en rédigeant ce livre ? Ouais, ouais, ben c'est... Ouais, je sais pas si en fait c'est peut-être inconscient, je sais pas trop. Je sais qu'en fait, il y a des... Je voulais pas, tu vois, non plus mentir en prétendant que Tupac Elips No c'était un album genre juste fabuleux, l'un des meilleurs du rap. C'était pas l'objectif et le... Et donc ouais, j'ai essayé d'être le plus objectif possible même si je pense qu'on ressent que j'aime bien le gars et que j'aime pas sa musique. Mais... Mais en tout cas, c'est... Ouais, pour les albums, je sais qu'en tout cas, j'ai pas hésité à dire quand un morceau était un peu en dessous que ce soit en termes de production ou parfois en texte parce qu'il se répète sur... Voilà, c'est un texte qui est moins bien formulé que ce qu'il a fait par le passé et que... Avec un mec qui enregistre autant de morceaux, forcément, tout peut pas être génial en permanence. Donc ouais, j'ai essayé d'avoir ce recul-là, ouais, mais... Mais tout comme je l'ai eu aussi, je pense, sur les événements qui sont hors musicaux dans sa vie parce que c'est... Voilà, c'était pas un ange et il faut pas le cacher non plus et c'est ce qui rend passionnant finalement, donc autant... Mais en fait, surtout, j'ai pas essayé de... Même si je fais des focus sur les... Enfin, il y a forcément des parties sur les albums dans le bouquin et qui sont du coup... J'ai voulu le bouquin comme un espèce de... Un... Une espèce de roman, en fait, qui vraiment retracerait toute sa vie et en même temps un peu le son du Laisse du coup et le New York des années... des années... des années 70. Mais du coup, forcément le côté récit est accompagné d'une forme d'analyse quand j'évoque les bouquins mais j'essaye quand même dans tous les cas de ne pas prendre position de vraiment mettre des avis qui peuvent être le plus objectif possible. Ok. Très bien. Et du coup, le 2 décembre, on a ton nouveau livre au sujet justement des Neptune, Farel, Williams et Tchadjugo et de l'autre côté, Timbaland. Tout d'abord, comment, au-delà de ta passion, était venue l'idée de faire ce livre par rapport justement après Tupac ? C'est peut-être celui justement, les retours que tu as eus à propos de Tupac qui t'en donne envie d'en faire sur ces trois monstres ? Ouais. En fait, j'avais un peu le... Je sais pas, j'avais ce... Je trouvais qu'il y avait une belle histoire à raconter avec eux parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes dans leur destin. Tu vois, c'est déjà, ils viennent tous de Virginia Beach. Du coup, Timbaland et Farel étaient dans la même classe. leurs grands-parents se connaissaient. Je trouve ça quand même assez fou des mecs aussi. C'est fou. C'est pas payable. Et donc, il y a eu ça. Puis après, ils ont un peu la même évolution finalement. C'est-à-dire que, même si Timbaland commence un peu plus tôt et il a du succès un peu plus vite, mais dans tous les cas, il commence avec des artistes plutôt R&B. Puis après, il y a une espèce de symbiose avec des artistes. Pour les Neptune, ce sera l'Eclipse, par exemple, et pour Timbaland, ça a plu cette Alia et Missy Elliott. Et par contre, vraiment, après, quand on s'approche de la fin des années 90 et jusqu'en 2002-2003, on sent qu'ils sont là, ils sont pour le coup très rap. Et ensuite, ils s'ouvrent tous les deux un peu, je pense, c'est pas forcément le premier, mais c'est un bon point de repère parce qu'en plus, ils sont tous les deux sur cet album, mais sur Justify de Justin Timberlake, le premier, ils sont tous présents. Et là où tu sens qu'ils s'orientent vers un truc beaucoup plus pop et je trouve que c'est intéressant chez eux de voir que dans les années 90, ils amènent un peu une sonorité pop dans le rap ou le R&B. Et en fait, le processus s'inverse dans les années 2000 où ils amènent des beats, des sonorités hip-hop chez les grands noms de la pop-musique comme Britney Spears, Madonna ou Justin Timberlake. Et je trouvais que toutes ces connexions étaient intéressantes à traiter. J'ai mis du temps à le faire. C'est pour ça l'idée, vraiment, elle est née quasiment juste après Tupac en 2016. et j'avais besoin d'abord de souffler un peu parce que j'avais enchaîné les bouquins et j'étais fatiguant. Mais surtout, après, j'avais du mal à trouver aussi la façon d'en traiter ça parce que c'est quand même trois destins différents. Enfin, trois destins, c'est trois personnes en fait. C'est compliqué de savoir comment tu tisses une histoire avec trois mecs en fait dans le truc tout en racontant quelque chose de cohérent et que ça avait du sens en fait entre les chapitres. Et du coup, tu disais que tu as pris une pause et du vrai départ d'écriture du livre jusqu'à aujourd'hui qui sort le 2 décembre, ça t'a pris combien de temps à rédiger ? Honnêtement, je pense qu'en 2017, tu vois, j'ai déjà dû écrire des trucs. Il y avait déjà des choses. Mais je pense que le gros gros du taf, ça a été fait ça a été fait je pense à partir de l'automne 2019, je pense. Ouais, fin septembre. Ouais, c'est ça, fin août, septembre et automne, vraiment un gros coup d'accélération. Et donc, ouais, ils ont terminé le 31 juillet. C'est récent quand même. Ouais, après, c'est aussi parce qu'entre-temps, tu as aussi beaucoup de recherches. Toutes les notes sont prises. Les livres qui peuvent servir de référence ont été lus. Donc après, en fait, c'est vraiment l'histoire que je déroule. Mais du coup, tout est... Comme j'ai beaucoup lu, il y a un peu tout le plan qui est en tête et après, il suffit. Et en fait, ce qui a pris du temps justement entre fin août, je pense, on va dire, de août à octobre 2019, du coup, c'était de relire ce que j'avais déjà écrit parce que j'avais déjà genre... ils n'étaient pas finalisés mais il y avait cinq, six chapitres quand même de faits et en fait, je me rendais compte que ça collait pas tellement au style que je voulais faire pour le bouquin en termes d'écriture. Il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas l'aspect narratif qui était assez prononcé, je trouvais. Et donc, retravailler ça, ça a été assez long. C'est même pénible en fait parce que tu te dis, putain, je vais pas réussir à faire ce que je veux et puis en fait, une fois que tout s'éclaircit un peu, ça peut dérouler. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des phases justement, tu vois, on entend souvent des artistes qui font de la musique parler des phases de doute, tu vois, quand ils construisent un album, ils partent dans une direction et puis ils se rendent compte que c'est pas forcément ce qu'ils recherchaient de base. J'imagine que dans le travail d'écriture aussi, comme tu viens de le décrire, ça se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces phases de doute-là et comment tu fais pour t'en sortir ? Un regard extérieur peut-être ? Ouais, en fait, il y a un peu les... Heureusement, du coup, il y a l'éditeur qui peut aider quand tu lui envoies des petits extraits de quelques chapitres pour qu'il t'aiguille un petit peu en fait, finalement. Mais sinon, ouais, non, c'est vrai que moi, par exemple, là dans le bouquin, je l'ai structuré en fait, c'est-à-dire que, bon, il y a le premier chapitre où c'est vraiment l'enfance des trois et donc jusqu'à la fin avec la rencontre avec les clips ou Gene & Wine et autres, quoi. Et en fait, après, c'est plus des... Il y a un espèce de principe de focus par artiste. Donc à chaque fois, en retraçant la rencontre, comment ça s'est fait, garder vraiment ce côté narratif. Donc voilà, il y a un chapitre Alia, il y a un chapitre Missy Eliott, un chapitre... un chapitre The Clips et autres. Et par contre, il y a des... Et à chaque fois, entre chaque chapitre, j'ai aussi voulu insérer parce que c'est des mecs qui ont fait de sacrés albums, mais c'est aussi des mecs qui ont fait des sacrés tubes. Et donc, en prochain chapitre, il y a aussi des focus sur les coulisses de certains singles qu'ils ont pu réaliser. Et donc ça, j'avais vraiment cette envie de faire comme ça. Mais par contre, ça posait aussi problème pour certains chapitres et certains artistes, finalement, parce que quand je me voyais mal, en fait, aborder Jay-Z en 2000, par exemple, ou 99, pour les premières collaborations avec les Neptunes et Timbaland, et en fait, enchaîner jusqu'à 2013, 2016, encore à l'actuel, quand il fait un farel et présent sur le morceau, sur l'album avec Beyoncé de Jay-Z. Donc, je me voyais mal, en fait, projeter en 2016 puis revenir après en 2002. Je trouvais ça un peu bizarre. ça allait faire un petit peu comme le documentaire de Michael Jordan. Ouais, voilà. Du coup, tu dis, on est en quelle année, qui est très bien, mais du coup, tu finis par te dire, on est où ? Donc, en fait, il y a des... Après réflexion, en fait, je me suis dit que, justement, les focus sur les singles permettait de créer des espèces de respiration entre les chapitres, de vraiment permettre aux lecteurs ou aux lectrices de savoir vraiment dans quelle année on est, dans quelle période on est. Et donc, pour des artistes comme ça, comme Justin Timberlake, Snoop Dogg et Jay-Z, en fait, il y a deux chapitres à chaque fois pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont... Là, j'aborde sur les premiers albums puis sur toute la partie 2010. Et puis aussi parce que ça me permettait de... Sinon, il y aurait eu un déséquilibre sur la fin du livre, sachant que Timbaland est quand même beaucoup plus discret depuis dix ans. Depuis Mania Carta et... Et le dernier... Enfin, les deux derniers albums de Justin Timberlake, il n'a pas fait grand-chose d'autre, finalement, de mémorable, en tout cas. Et contrairement à ce qu'il a fait par le passé. Donc, je ne voulais pas que la fin du livre soit uniquement dédiée à Pharrell qui, lui, a été omniprésent depuis 2012, 2013, avec tous les singles, avec Daft Punk, avec Robin Fink, avec son album solo. Puis, il y a le retour de N.Y.R.D. aussi. Donc, il y a eu cette prise de tête. Vraiment, il y a des moments où tu te dis « Mais en fait, il ne va pas être clair ce bouquin, il ne va pas être... » Et ouais, finalement, après, tu trouves des petites astuces. Et puis, c'est aussi en lisant, en fait, parfois, tout simplement, que tu trouves un peu la solution. Tu te dis « Bah, en fait, ce bouquin-là, elle n'est pas bête, cette idée, comment ça a été structuré, pourquoi pas... » Bah, réfléchir un peu comment tu pourrais structurer de la même façon les chapitres. San Francisco. Est-ce que ça a été le cas pour ce livre-là ? Et est-ce que, dans le même temps, tu as pu être en contact de près ou de loin avec l'entourage des Neptune ou de Timbaland ? Enfin, ouais, j'ai eu des interviews, tout ça. Mais en fait, le problème, c'est que je voulais aller... L'idée, c'était d'aller à Virginia Beach, tu vois. C'était... Mais, en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait pas grand-chose parce que... Par exemple, moi, quand j'étais allé à Le San Dioleste à San Francisco, j'étais allé sur mes frais, c'était vraiment par passion et pour dire de vraiment se mener ce projet jusqu'au... Donc, ça reste un investissement, c'est un plaisir, mais c'est quand même un investissement. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, à Virginia Beach, ils n'y sont plus. Il y a Chad qui est limite, lui, est vraiment plus souvent là-bas parce qu'il a ce côté un peu plus concon et du coup, proche de sa famille, donc il veut ce... Voilà, il n'a pas cette vie de rockstar que peut avoir Farrell et les autres, en fait, n'y sont pas. Mais par contre, ça ne m'a pas empêché de parler à plein de gens qui ont pu travailler avec eux. Je pense à Nelly Churtado, à Beck qui a travaillé dernièrement avec Farrell, avec Thundercat. Il a réussi à travailler aussi. J'ai pu parler aussi avec des musiciens qui ont bossé avec eux, comme Eric Fossett qui a été guitariste et batteur sur les albums de Annie Hardy. il y a eu des rencontres, mais c'est vrai que je ne suis pas allé sur le terrain en tout cas pour celui-ci. Mais je pense aussi que c'était peut-être moins important parce qu'ils n'ont pas le... Même si je pense qu'il y a une histoire à raconter sur Virginie Abic à travers eux, bien sûr, mais le... Et d'ailleurs, c'est un peu le but du premier chapitre. Mais après, je... Mais ce n'est pas le gros du livre. En fait, le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas... Ce n'est pas des mecs qui ont une vie personnelle qui est forcément trépidante. Ce n'est pas Tupac ou DMX ou autre. Ils n'ont pas une histoire à l'américaine. Des mecs... Mais ils ont quand même une histoire qui est cool, mais qui est plus... Il n'y a pas de... D'éclat, de coups d'éclat comme il peut l'avoir effectivement avec DMX ou un Tupac. Ouais, pardon. Vas-y, non, je t'en prie. Non, mais j'allais dire que du coup, c'était le... Donc, il y a eu quand même la frustration de ne pas aller sur place, mais je pense que le fait d'avoir pu rencontrer ceux qui ont travaillé avec eux en studio et autres, ça permettait aussi d'enrichir le... Le... Est-ce que quand tu as parlé avec Thundercat, il t'a sorti une basse à 14 cordes ? Non. C'est bien parfait. Mais d'ailleurs, tu vois, tu soulignais quelque chose d'intéressant. Chad Hugo, en termes de recherche, est-ce que ça n'a pas été plus compliqué que les autres ? Parce que j'ai quand même l'impression... C'est pour voir tout à propos de Chad Hugo parce que c'est celui dont les gens parlent de moi en général. C'est ça. Et j'imagine que, comme tu dis, il est un peu plus reclus que les autres. Je me souviens de Neptune en 2018 à Paris, au Paris Summer Jam. Et tu avais Chad Hugo qui était genre en arrière de la scène, entouré par ses instruments, tu vois, et qui était là en train de viber solo mais qui ne nous calculait pas, quoi, tu vois. Je me dis, est-ce que ça n'a pas été plus difficile pour Chad Hugo de trouver des choses ? Bah, ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup moins d'infos que Farel et Timbaland. Mais moi, ça a été plus galère. Après, l'avantage, c'est qu'il a... à chaque fois, il y a des interviews sur lui dans des magazines, dans des archives, tout ça, parce qu'il y en a quelques-unes sur Internet, mais il y en a aussi dans des magazines. Et l'avantage, c'est qu'il parle vraiment quand il s'exprime. Et puis, comme vous disiez tous les deux, c'est vrai que, comme c'est un peu plus discret, dès que les journalistes peuvent l'interviewer, ils veulent savoir les secrets en studio. Je trouve, on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il se passe en studio avec Tchad qu'avec Farel, qui lui, on peut parler de mode, on peut parler de plein d'autres choses. C'est vrai. Du côté musique. Tchad, c'est vraiment ça. Et moi, pour te dire, après, ça fait genre un peu... Les deux autres, c'est des stars, donc j'ai préféré Tchad Hugo, mais moi, j'ai vraiment une vraie affection. Genre, si je devais être dans un groupe, je préférais être Tchad que Farel, c'est... Et puis, je pense aussi que c'est le... Ce n'est pas le cerveau, mais en fait, ce n'est pas l'assistant de Farel, pour le coup. Ça, Farel, je peux vous rappeler. Clairement. C'est vraiment le... C'est vraiment le... La colonne vertébrale, certains le décrivent. C'est lui qui profine... En fait, Farel, c'est un mec qui déborde d'idées, vraiment. Tchad, même lui, il a déjà donné des interviews où il dit que c'est même trop, en fait. Parfois, il... Et en fait, Farel et Tchad, pardon, a une science de la mise en son qui est juste impressionnante. Il va te mettre... Il va te rajouter un synthé ou alors il va te rajouter un petit cuivre comme ça qui va faire que tout va paraître hyper beau, hyper classe. Et pour moi, en fait, il a ce regard sur la musique, cette oreille qui est juste impressionnante. et c'est vrai que c'est un peu... Je pense que ça lui convient mais je trouve ça un peu triste pour lui qu'on le réduise parfois juste en tant que... C'est pas le faire valoir. C'est pas le... Contrairement à Tchad, qui est lui, un peu plus, pour le coup, en retrait, même si c'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus... Il est pas nul en musique, quoi. C'est pas... Il a juste la chance, à la fois la malchance d'être entouré de Tchad, Hugo et Farel qui sont juste deux génies. Et forcément, oui, pour s'exprimer, c'est plus compliqué au sein d'Annie Hardy. Mais... Tchad, moi, pour moi, j'ai vraiment une... 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 une vraie affection pour lui. Et puis, il y a... Il y a même ce qu'il a pu entreprendre avec Kena. Oui. Des sonorités plus rock, cold wave, vraiment un peu années 80. Les albums sont pas parfaits, mais tu sens que pour le coup, il amène quelque chose qui est inédit, qu'un son qui est différent du son Neptune, ce que Farel a un petit peu plus surfé sur le son Neptune son solo que Tchad, je trouve. Tchad. C'est un mec qui est assez fascinant. Et puis, ce côté un peu... un peu taiseux, un peu en retrait, moi, je trouve ça impréhant. C'est vrai qu'ils en jouent parce que je sais qu'il y a une tournée, je crois que c'était la tournée pour Fire Die où déjà, le côté tournée commence à le lasser. en Angleterre, il y aura ta rendez-vous et en fait, donc là, ils font toute une tournée, enfin, quelques dates en Angleterre et en fait, c'est arrivé qu'ils aient une pancarte grandeur nature à l'effigie de Tchad en fait, qui est derrière le synthé pour montrer que... Ils pensent à... Mais ils avaient engagé quelqu'un pour le supplé parce qu'ils savaient que les tournées, les interviews, tout ça, c'est pas son truc, je pense. Il l'insume en tout cas, donc c'est ça qui est cool. Nice. Et est-ce qu'il y a une anecdote ou une info que tu ne connaissais pas que tu as découvert en rédigeant justement ce livre ? Ouais, il y en a plein là, par contre, je ne sais pas si je vais savoir en ressortir, mais... Il y a quelque chose peut-être de surprenant où tu t'es dit « Ah, quand même ! » Ouais, après, j'ai bien aimé la relation qui a pu se tisser entre 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 Kélis et les Neptunes. Je trouvais que c'était plutôt cool, en fait, parce que, en fait, je connaissais vraiment de plus... J'adorais les albums de... Enfin, j'adore les albums de Kélis. C'est vrai, je ne connaissais pas forcément l'histoire de ces albums-là, même si je savais que c'était les Neptunes qui les avaient pilotés. Et je trouvais ça cool, en fait, cette relation qui s'est tissée où tu as Kélis qui a chanté à Farel dans un escalier, enfin, dans le hall d'un escalier, enfin, qui lui a montré qu'elle savait chanter et après, ils ont noué la relation et puis... Et puis, il y a eu le single avec « All Dirty Bastard » qui l'a un peu révélé puis ils ont enchaîné avec l'album et le... Et ouais, ces enregistrements-là qui avaient l'air... En fait, où tu comprends que Kélis, pareil, que c'est pas du tout... En fait, c'est pas deux mecs qui ont trouvé une chanteuse avec laquelle ils vont pouvoir tenter tout ce qu'ils veulent. Tu sens que Kélis, en fait, c'est un sacré caractère et que c'est même elle qui canalise les deux parce qu'eux, ils veulent tout tenter et tout faire et qu'elle, elle a une idée du son qu'elle veut. Elle veut que ce soit, du coup, d'où le nom Kalié d'Oscar, mais qu'elle veut que ce soit un son très coloré, très riche et... Et t'as ce... Ouais, c'est ces textes qui sont assez perché mais je trouve qu'il y a une... Ouais, il y a une cohésion et puis la façon qu'ils l'ont enregistrée dans des gros studios, ils l'ont enregistrée dans des... Enfin, en tout cas, ils l'ont écrit et puis après enregistrée à Virginia Beach à chaque fois et je trouve que c'est peut-être pas l'histoire ou l'anecdote la plus intéressante, la plus fofolle en tout cas du livre mais en tout cas, celle-là, c'est celle qui me revient en tête et qui je trouve très cool parce qu'elle montre aussi le... Même si les Neptune savent produire des tubes et arrivent souvent avec des morceaux qui sont en tout cas plus dans les années 2000 mais ils arrivent avec des morceaux clés en main avec la prod, l'harmonie, la top line et le presque qui est écrit mais par contre, ça n'a pas toujours été le cas et que tout le monde ne s'est pas laissé faire non plus... Voilà, ils n'ont pas la main mise non plus sur tous les... sur tous les artistes et aussi parfois eux qui se mettent au service d'une artiste en l'occurrence. Ça casse un peu le cliché de Kelis, pur produit Neptune's, sa créativité et qui a juste été guidé par Farel et Chad et... Ah ouais, non mais c'est ça, c'est comme, tu vois, c'est comme... Par exemple, pour Alia avec Timbaland, du coup, leur premier morceau ensemble, c'est One in a Million et c'est un morceau que déjà Missy Elliot et Timbaland n'osaient pas lui proposer forcément, ils étaient... Ils n'étaient pas sûrs de leur coup et t'as... Et puis t'as... Et puis finalement, ça... Alia, elle est tombée fois l'amoureuse de ce morceau, elle a tout de suite compris le côté un peu révolutionnaire du son, de la prod et puis ça a enchaîné et puis après, il y a eu d'autres morceaux... Ah, j'ai un trou par contre sur le nom, je suis désolé, mais il y a un morceau par exemple que les radios ont complètement refusé d'Alia alors qu'en fait, finalement, c'est devenu un super single mais juste parce qu'il y avait des bruits d'oiseaux en fait dans le morceau ce qui était un peu la touche Timbaland ce qui foutait des bruits comme ça un peu partout mais les radios ne voulaient pas passer ça parce qu'en fait, ils avaient demandé un remix ou une autre version du titre sans ces bruits d'insectes et tu dis... c'est incroyable parce que c'est... Là, ça va me revenir le titre, je n'ai plus l'exemple en tête mais le... Moi, je trouve ça juste incroyable c'est des petits trucs comme ça qui font un peu la richesse d'une prod en fait, finalement. Ok. Et selon toi, ce sont qui les producteurs de nos jours en 2020 qui sont en passe d'avoir la mainmise un gros impact comme ont pu l'avoir les Neptune et Timbaland si tu devais miser sur un ou deux beatmakers d'aujourd'hui. Ah oui, après, c'est déjà un peu le cas depuis quelques années mais je pense que c'est un mec comme Metro Boomin qui même là je trouve avec 21 Savage a un peu réinventé même sa façon de produire avec des prods je trouve plus espacés tu vois, les notes il y a plus d'espace dans la prod je trouve ça c'est intéressant après moi j'aime beaucoup Terrence Martin qui a en plus a sorti un super je ne sais pas si c'est un EP ou un album c'est dur de savoir maintenant mais en tout cas c'est super bien produit et le single phare de cet album qui a été clippé c'est ah mince comment il s'appelle ce morceau c'est avec il y a scoop d'ailleurs dessus ça pourrait paraître moi je suis très nul avec les titres de morceaux moi c'est genre tellement de morceaux maintenant que retenir les titres c'est ouais ouais j'ai vraiment un souci c'est sur le projet le projet de Diner Party de Diner Party ouais c'est c'est Freestag voilà c'est ça ok et moi je trouve ce morceau avec Robert Gasper c'est là où ils sont il y a Nice Rwonder aussi c'est le projet qui nous venait à toi c'est une formation de ouf ben ouais mais c'est clair et puis t'as des invités de dingue t'as quand même Airbnb Hancock t'as Snoop il y a Buddy Buddy il est toujours là dans les bons coups c'est clair non mais c'est clair et puis la pochette elle est super belle enfin c'est franchement je trouve que c'est un album et puis tu vois en termes de production je trouve que ça c'est pas c'est pas une innovation il rénove pas il va pas reformuler complètement le son c'est pas de l'inédit pour être clair mais par contre c'est juste tellement bien produit c'est tellement il y a un côté sol il y a un côté hip hop ça te plonge directement dans la Californie t'as envie de l'écouter à Venice Beach tu vois avec un barbecue et une petite fête qui va se mettre en place et ça a l'air ouais ça a l'air enfin moi voilà je pense ça fait partie des mecs que je trouve que je trouve super forts en plus c'est fou sur ce projet en particulier parce que quand même cette formation là Knife Wander Kamasi Robert et Terras c'est quand même des gros producteurs tu te dis ils vont faire une réunion à quatre tu peux t'attendre à un truc peut-être surproduit ou trop virevoltant etc et au final ça s'équilibre bien ouais c'est clair c'est ça c'est que c'était je trouve c'est c'est vrai tu te serais pas forcément imaginer les trois ensemble au final le propos la proposition elle est hyper claire hyper cohérente hyper travaillée hyper soignée c'est moi j'ai une question sur ce que tu disais tu vois que justement Timbaland Neptune avait beaucoup impacté la pop musique par moments ils ramenaient le hip hop dans la pop et puis après des sonorités plus pop dans le hip hop est-ce que tu dirais aujourd'hui finalement que le fait que le rap le hip hop soit devenu la pop musique elle-même tu vois quand tu cites un mec comme Metro Boomin et c'est Savage Mode avec 21 Savage c'est quand même très hip hop très rap et aujourd'hui ça c'est de la pop musique est-ce que tu penses que c'est le résultat justement du travail de mecs comme Farrell comme Chad Hugo et comme Timbaland mais c'est clairement ça et je pense que c'est pas les seuls bien évidemment mais je pense qu'en tout cas ils ont grandement contribué parce que c'est quand même de sacrés singles il y a cette fameuse anecdote où c'est en 2003 où des Tchartus sont occupés de parler Neptune c'est n'importe quoi c'est trop 43% c'est juste c'est quoi ce chiffre tu vois et moi je pense en fait tout à l'heure quand je parlais un peu de ce qui a un peu guidé l'envie de faire ce livre c'est que tu vois Tupac qui avait une dimension historique c'est un mec dans l'histoire du rap par contre là il y a des connexions avec ce qui se passe à l'heure actuelle et pour moi encore une fois c'est pas les seuls mais en tout cas si t'as pas de Timbaland et les Neptunes je pense que Drake toute la scène notre futur toute la collective et surtout Ah mais au futur clairement Ah ouais non totalement de toute façon Tyler l'a jamais caché c'est ça totalement The Internet toute cette scène là autant au début quand ils sont apparus ok le revendiquer mais ça s'en est pas forcément quand t'écoutes Igor le dernier Tyler t'entends que Farel a eu une influence sur ce disque même si c'est juste c'est un son qui est hyper singulier mais tu sens qu'il y a une liberté que Farel a permis à permis et donc ouais moi je pense que des treks des Tyler des The Internet tout ça c'est des artistes qui peuvent avoir le succès aujourd'hui parce qu'il y a eu tout ça auparavant des mecs qui ont défriché en fait surtout et surtout ouais les connexions entre la pop et le rap ça c'est juste pour moi c'est vraiment eux clairement et je pense que c'est le problème avec les albums de Annie Hardy c'est que quand tu lis quand tu regardes quand tu tombes un peu dans l'histoire de ces disques tu te rends compte qu'ils sont souvent très mal notés par les journalistes parce que je pense qu'en fait on sait pas comment les aborder tu vois ah ouais je vois ce que tu veux dire et ceux qui aiment les journalistes rock qui vont être plus voilà qui aiment lindy rock parce que c'est aussi ça la réalité en France on est plus dans lindy rock que dans le rock pur et dur je trouve en tout cas dans les médias grand public et eux en fait ils vont moins se retrouver dans ce truc là parce que c'est ni du rap un peu tu vois c'est pas du c'est pas du public ennemi c'est pas du assez uprock c'est pas du voilà et puis en même temps les influences rock de Pharrell et Tchad c'est plus les Reddots c'est plus les Guns et Rosys tu vois c'est des trucs un peu plus criards avec des grosses guitares c'est pas et donc du coup ils font partie de ces artistes là qui ont un peu essuyé les plâtres en tout cas sous ce format là même s'ils ont eu du coup un gros succès ouais In Search Of tout ça c'est quand même des titres comme si c'est quand même de sacrés succès mais je trouve qu'ils ont essuyé pas mal de critiques parce qu'ils sont ils ont défriché un terrain en fait et et aujourd'hui ouais l'influence elle est elle est enfin elle est certaine même sur des artistes de sur des artistes de R&B également quoi totalement je pense que c'est vrai qu'il fait partie il fait partie d'autres futurs mais comme Frank Ocean c'est aussi effectivement c'est également ça quoi et d'ailleurs on voit même les influences même en France pour moi par exemple quand on regarde le clip d'Amza et Midsizer c'est sans toi je crois le titre du morceau ouais c'est clairement un clin d'oeil au clip de Justine avec Timbaland pour la survie de Justify je trouve que leur influence elle est vraiment immense et ouais et elle dépasse même le rap parce que moi justement quand j'ai eu la chance de parler avec Beck qui est quand même une institution dans le monde de la pop et du rock depuis plus de presque 30 ans c'est enfin lui il te dit qu'il est absolument fasciné par le le travail de Farel et puis sa faculté à se à se à se à régénérer leur musique en fait à régénérer sa musique en permanence c'est quand même parce qu'ils sont pas tout le monde aujourd'hui et continuer à être aussi bon moi par exemple le dernier Nerd je l'ai adoré un sacré album avec plein d'idées qui peuvent être je peux comprendre qu'on puisse le trouver un peu fourre-tout par le moment mais je trouve que c'est c'est plein d'idées qui peuvent servir de guide pour pas mal d'artistes ou producteurs à l'avenir ouais Beck une institution sauf pour Kanye West je sais pas si vous vous souvenez de cette story là où il a dit who is Beck ça serait si vrai respecter tout le monde Kanye et aujourd'hui on a de plus en plus de producteurs qui mettent en avant leur projet ou même leur com pour toi quelle est leur place maintenant dans le paysage dans cette nouvelle ère justement du hip hop elle est centrale franchement il n'y a pas de je pense qu'il y a peu de discussion à voir je pense ça peut être encore amélioré je pense qu'il pourrait encore plus mais c'est clair que là en tout cas il y a plus de je pense qu'il y a beaucoup plus de lumière et de reconnaissance sur eux et c'est vrai que quand tu prends des voilà enfin Mid-Sizer ça sert des albums je parle par exemple en France Mid-Sizer ça sert des albums Mid-Cast Trink-Smatik là il y a Matou qui va sortir une compilée aussi avec avec Jazzy Bass PLK et plein d'autres rappeurs dessus donc ça c'est ouais franchement c'est un peu une bonne période pour eux et en même temps c'est mérité parce que je pense que ça a dû être galère pour pas mal d'entre eux de vivre de leur art et là en fait après c'est peut-être parce qu'on parle entre passionnés mais j'ai l'impression aussi que les gens font aussi plus attention à qui se trouve derrière un morceau moi j'ai des potes qui il y a 2-3 ans quand c'était un peu son année savaient qu'ils étaient pyromanes je ne suis pas sûr que chaque année on puisse sortir des producteurs qui ont marqué un peu en faisant des tubes ou non parce que certains sont juste très bons sans chercher le tube et sans avoir cette reconnaissance grand public mais juste pour pouvoir savoir les citer je trouve ça intéressant et c'est aussi parce que les rappeurs leur rendent aussi je trouve plus l'appareil que c'est plus qu'auparavant mais vu qu'il y a les réseaux maintenant la communication est plus facile de taguer le producteur et de savoir que Junior Laprod que Metro Boomy que ces mecs là sont derrière des albums absolument essentiels des dernières années c'est ça totalement et tu avais suivi un peu les versus de Timbaland et Suisse Beats pendant le confinement jusqu'à même aujourd'hui un petit peu ouais 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 j'avais suivi il y en a qui t'ont marqué ouais 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 alors j'ai plus les noms par contre c'est vrai que c'est partie de Beatmaker d'abord aujourd'hui on a plus des rappeurs maintenant ou des chanteuses là le dernier c'est quoi c'est Jay-Z c'est Jay-Z et Gucci ouais c'est le 19 ouais t'as un parti pris en rapide sur ça Jay-Z et Gucci ouais parti pris non après moi j'ai plus d'affection pour Gucci j'ai plus écouté j'ai plus écouté tout simplement ouais ok et la première champion de GoSkillers track t'avais suivi également ah non ça j'ai pas suivi ça par contre ok ok parce que c'était c'était pas mal en tout cas et ça pour le coup ça avait été en tournoi et c'était du beatmaking vraiment du début à la fin et franchement elle avait réussi à rassembler le gratin du beatmaking francophone en tout cas vu qu'il a même ramené freaky côté Canada et même les beatmakers en Belgique c'était top et du coup justement par rapport à ça c'est quoi ton avis un peu sur la scène beatmaking francophone actuelle moi je la trouve intéressante dans le sens où elle est plus tiens on a toujours dit que le rap français avait des années de retard 5-6 années de retard sur le rap américain je sais pas si on est si on est au même niveau c'est dur à dire mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une patte française je trouve globalement elle existe en tout cas tu es après c'est sûr qu'il y a toujours les morceaux de rap qui sont des déclinaisons parfois de sur les Etats-Unis mais je trouve qu'il y a vraiment une il y a vraiment il y a des singularités en fait pour parler de ceux qui sont peut-être les plus connus j'ai cité Meatsizer tu vois pour moi quand il sort un album comme Bisou c'est vraiment pour moi il s'inscrit dans un héritage français il ne peut pas faire totalement c'est un héritage de la pop de Dao qui reformule avec des rappeurs et des chanteurs ou chanteuses de R&B qui en créant des connexions aussi entre tu as des morceaux avec Romo Elvis de Taek Dog Gyniko avec avec Lolo Zguay ou Hamza donc ils piègent un peu partout et puis un autre aussi qui a eu un parcours intéressant c'est Sisi finalement qui vient quand même du métal et qui aujourd'hui a posé sa patte finalement le mec on sent que je trouve que Vald est plus à l'aise quand il est avec Sisi que quand il n'est pas en tout cas son propos est plus clair il y a aussi les prods que c'est pas si la prod de Sisi pour s'en aligner avec Chris Corleone par exemple c'est un prod il y a une proie des tussants qu'il est capable de faire plein de genres différents et de maîtriser à chaque fois et donc c'est pour ça que je parle de singularité il y a il y a quelque chose de voilà c'est pas du pompage aux Etats-Unis là forcément il y a l'influence de la drill qui on le sent bien mais en soi je trouve ça intéressant c'est des propositions qui méritent d'être entendues et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en plus on les identifie beaucoup plus qu'avant Justement tu as écrit un papier sur Bonnie Banane pour la sortie de Sexy Planète tu rangerais aussi cet album dans un peu cette exception française qu'on peut avoir ici bah franchement ouais franchement cet album là il est dingue parce qu'en plus c'est vraiment une artiste bah en interview elle te parle aussi bien d'un album des albums de Brigitte Fontaine dans les années 70 que de la album de DiAngelo ouais ouais bah voilà et tu sens que c'est une artiste qui a plein de références et je trouve ce qui est intéressant chez elle c'est qu'elle a elle a vraiment cherché à s'entourer de producteurs voilà son album enfin c'est quand même bon je risque d'en oublier malheureusement désolé pour eux mais t'as Parawan t'as Varniche Piscine t'as Théola Croix t'as Théola Croix Prinsley Pongo voilà c'est un peu les 5 du coup qui sont Lubinsky ouais c'est pas Lubinsky putain voilà je savais que j'en oublierais tu vois et tu vois donc elle s'est quand même entourée des mecs c'est pas c'est pas des manchots ils ont tous un sacré CV et 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 c'est et je trouve c'est hyper intelligent de sa part parce que l'album il est quand même très cohérent malgré le fait qu'il y ait plein de producteurs différents et et puis ça enrichit tellement sa palette parce qu'elle est capable de faire plein de choses j'ai l'impression et ça s'entend sur le disque et et il y a vraiment en plus ce qu'elle me racontait c'est qu'il y a vraiment quelque chose de c'est pas juste elle a pas juste envoyé un mail à ces mecs là pour leur demander une prod ils ont envoyé un pack et puis bim ça s'est fait comme ça c'est vraiment un souhait de faire des rencontres et de travailler en studio ensemble et là ça a donné cette couleur en fait tu sens que chacun a mené une couleur vaniche la piscine il ramène ce côté un peu funk décalé parouine il ramène des nappes de synthé parce qu'il y a ce côté un peu béo cinéma actuellement il bosse pas mal là dedans forcément pour courir prise l'ir il ramène quelque chose d'un peu plus dynamique un peu plus plus sombre et ouais je trouve ça hyper intelligent de sa part en fait finalement ça amène de la richesse mais tout comme des mecs peuvent travailler juste avec un beatmaker ou deux et façonner quelque chose de cohérent aussi tu vois je pense même si ce double album du coup est trop long le taf de Diaby sur les étoiles vagabondes il est impressionnant le taf de Logar Molo et Diaby aussi ou même VM Zedon sur une main lave l'autre d'Alpha One c'est croyable très costaud donc ouais franchement il y a tellement de producteurs beatmakers qui ont qui ont un style en fait ça c'est appréciable en fait sans s'y limiter parce que je sais plus c'était pour une vidéo au Red Bull ou je sais plus quel producteur a fait une prod drill alors que c'est pas forcément son genre à la base mais en tout cas la dernière bande je sais pas si vous avez vu ces vidéos là ah c'était pas Isos avec il y a une vidéo qui pose aussi sur ou Red Bull ouais c'est sur avec c'est avec enfin c'est des vidéos YouTube en fait où t'as il a quand ça se déroule sur une journée en vrai ou peut-être plus mais en tout cas là ça dure 5 minutes et tu vois donc t'as l'association entre un producteur bah c'est Diaby en fait tout simplement c'est Diaby avec je sais plus quel rappeur par contre mais qui compose un morceau de drill et c'est vrai que quand t'écoutes les morceaux que peut faire Diaby sur les albums de Népal Alpha One ou Nekfeu tu l'imagines pas forcément faire de la drill alors que le mec maîtrise en tout cas sur ce passage là il fait un sacré boulot ok et Maxime du coup imaginons qu'on est en 2022 plus de Covid on est bien on te propose de couvrir t'as le choix entre 3 endroits t'as les Grammy Awards le festival de Pharrell Something in the Water ou bien le festival de Jay-Z Made in America avec Timbaland en tête d'affiche tu peux choisir qu'un seul des events à couvrir lequel tu sélectionnes et pourquoi bah allez on va choisir comme on a beaucoup parlé de Pharrell on va choisir le dernier avec Timbaland en plus tu sais que si t'as si t'as si t'as Timbaland et Jay-Z t'auras quand même des gros morceaux qui vont passer tu vois t'as Dirty Off Shoulder qui va passer tu vas être bien c'est vrai c'est vrai donc tu sais qu'en mode festival tu vas t'éclater pour le coup ça va être un bon pogo pour renouveler avec les concerts tu vois ça frappe bien vu et justement en parlant des cérémonies est-ce que on en parle souvent les journalistes ou même les artistes en parlent souvent est-ce qu'à l'avenir ce serait possible qu'il y ait une récompense enfin une cérémonie de récompense spéciale rap R&B en France à l'avenir je sais pas je sais que c'est le c'est Mehdi Maisy qui en avait qui avait parlé de ça qui rêverait de faire ça après pourquoi pas en soi en soi ça peut être marrant mais je trouve après ça peut peut-être aussi être en fait moi j'ai juste peur de l'effet inverse c'est que ça stigmate et ça éloigne encore plus le rap de de faire sa propre cérémonie après mais après le rap a toujours prouvé qu'il pouvait se alors pas dans la forme musicale comme on le disait tout à l'heure le rap se nourrit énormément aussi et c'est ce qui fait que c'est un genre qui reste toujours aussi moderne c'est les producteurs les artistes savent se nourrir de différents genres musicaux mais en tout cas c'est sûr c'est que c'est un genre qui a toujours su se construire tout seul finalement un peu en mode contre-culture donc pourquoi pas avoir notre cérémonie mais je trouve après est-ce qu'on en a besoin je ne sais pas après je ne sais pas peut-être peut-être je ne sais pas vous avez un avis là-dessus c'est super je t'avoue que je n'avais pas pensé l'angle que tu apportes sur la question je ne t'ai même pas posé la question et au final je me dis que je ne sais pas si c'est nécessaire après j'ai envie de voir une cérémonie en tout cas un format qui célèbre le rap et le R&B comme il se doit ouais c'est ça j'aimerais bien voir ça ouais sur ça par contre on est clairement d'accord c'est que juste ne pas se retrouver avec des lauréats déjà des lauréats ou lauréats R&B c'est très rare ouais des artistes rap qui sont qui ne sont pas forcément je ne vais pas dire pas représentatifs parce que beaucoup ont craché sur les nominations de Big Fleury mais en soi ces mecs-là existent et ils ont un vrai succès en faisant voilà une forme de rap en tout cas c'est la mounon mais en tout cas ces mecs-là rap et donc dans une cérémonie grand public en plus diffusée sur France 2 c'est quelque part logique ouais mais justement par rapport à ça il y avait un live pendant le confinement de Midi Maizia avec Benjamin Chulvani il me disait que si on doit avoir une cérémonie il faut que les personnes qui participent sachent que ça n'aura pas lieu à la télévision parce que c'est une des raisons pour lesquelles justement il n'y a pas autant d'artistes qui sont lauréats et déjà il faudrait envisager de mettre ça sous forme de stream en digital ou ou une autre forme mais il y a ça aussi qui l'entre en compte ouais non mais c'est clair c'est clair je pense dans tous les de toute façon à la télé déjà des concerts c'est très rare des lives à la télé c'est déjà très rare alors une cérémonie spécial rap ouais ça serait un rappeur and do ça serait ouais ça serait vachement étonnant finalement et puis je me dis au final on n'a pas aujourd'hui d'occasion de voir tous les rappeurs ou les chanteurs francophones ensemble tu vois dans un même lieu célébrer quelque chose ensemble avant ça aurait été plus compliqué avec toutes les histoires de clash compagnie c'est ça je me dis peut-être que c'est plus c'est plus aisé aujourd'hui quoi qu'il reste encore des trucs mais c'est quand même plus aisé tu vois et je pense que juste pour le symbole parce que bon après je pense qu'il ne faut pas faire de symbolisme de tout mais pour le coup ça pourrait être intéressant ouais ah ouais non mais par contre en termes de ouais en termes de ouais de symboles de pouvoir mettre en avant une autre idée de la culture rap et autres et puis ouais de pouvoir réunir des rappeurs c'est vrai que comme tu le dis aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus apaisé quoi il y a encore quelques rivalités mais globalement tu sais ceux que tu ne pourrais pas inviter parce qu'il y a des rivalités finalement ça se compte presque sur les doigts d'une main ouais effectivement donc c'est pas et puis comme c'est les plus connus il faut voir les autres c'est ça mais ouais en tout cas c'est clair que ça pourrait être intéressant de les voir tous ça fait toujours plaisir en fait je trouve de voir des rappeurs toutes générations confondues pouvoir dialoguer ensemble apparemment j'ai cette image là qui me vient en tête je crois que c'était une émission c'était l'émission de couvre-feu où tu avais Dinos, Oxmo incroyable c'est incroyable de les voir tous ensemble rapper sur des prods de l'époque en plus Dinos comme c'est un bousiller de rap 90 enfin de rap en général mais tu le vois qu'il est à l'aise pour rapper sur les prods de Lunatic ou autre c'était magnifique c'est un plaisir en fait ouais c'est clair c'est clair totalement et du coup comme on le disait il y a ton livre qui sort le 2 septembre aux éditions le mois et le reste le décembre le 2 décembre pardon ouais j'ai ralenti le truc et pour celles et ceux qui voudraient se le procurer où est-ce qu'on peut le choper ? du coup il sera disponible sur le site du mois et le reste donc la maison d'édition je pense qu'il sera aussi disponible sur les sites de librairies indépendantes je pense par exemple à Librest qui regroupe énormément de librairies après bon forcément il sera disponible sur les grands réseaux comme la FNAC ou Amazon et autres et sinon dans les librairies locales si jamais elles rouvrent en décembre sinon sinon un peu plus tard comme en tout cas il sera disponible aussi dans ces librairies là ok très bien et pour celles et ceux qui voudraient suivre ton actu et qui te découvrent au cours de cet épisode où est-ce qu'on peut te joindre ? le plus simple je pense c'est Twitter il y a Maxine Delcourt c'est MaxD en soi mais c'est Maxine Delcourt on le trouvera et donc ouais c'est essentiellement là mon adresse mail sur le tweet pour ceux qui voudraient passer par d'autres canaux donc ouais donc n'hésitez pas et ton site internet aussi qui est super bien fait moi j'ai adoré naviguer parce qu'il y a vraiment tout ton travail qui est condensé donc merci ça fait un bon portfolio ah ouais à fond ouais c'était un peu l'idée à la base c'était le créer plus pour les conférences parce que ça fait une vitrine puis en même temps je me suis dit s'il n'y a que les conférences c'est un peu triste donc c'est un peu une sorte de place-off de ce que je fais et ouais je suis content du résultat mais je suis content que du coup vous trouviez cool nice il y a aussi un article à lire justement sur les artistes français qui arrivent pour trouver Frénétique ou Aidi Pablo KSA et d'autres je vous conseille d'aller le checker il est top franchement merci merci grand souvenir d'une vie pour la semaine de confinement à pouvoir profiter de voir plein de monde dans un studio de voir les rappeurs d'un filet c'est franchement bien cool et enfin dernière question si tu devais choisir un beatmaker ou un DJ que tu connais pour un des prochains épisodes qui ce serait ? honnêtement j'aimerais bien ça pourrait être cool Ozora et Miyagi ok très très gros beatmaker ouais ouais pour le coup vachement hyper intéressant nous on avait parlé j'avais parlé d'ailleurs avec lui des Neptune c'est Timbaland parce que lui il s'est mis vous verrez si vous avez l'occasion de bien en parler mais il s'est mis à la production notamment grâce au Neptune il s'est acheté même le Gank Triton de Neptune justement pour retrouver cette patte sonore et c'est vraiment hyper intéressant quand il parle de la musique donc si vous avez l'occasion c'est quand même pour celles et ceux qui ne voient pas de ce qu'il s'agit en fait déjà son tag c'est le cri de Brooke dans One Piece et il a notamment produit 25 décembre d'Ossé Génération Assassin de Bouba juste mon cité juste des morceaux c'est rien que ça et en plus régulièrement sur son compte Twitter il met mon compte privé mon compte privé avec un emoji pour montrer qu'il est en train de produire des grands trucs mais ceux qui sont sur son compte privé doivent entendre de belles choses mais très bien on note pour le guest on espère on peut entendre avec lui c'est cool en tout cas grand merci d'avoir accepté de rejoindre le podcast merci beaucoup pour ton livre on a hâte de lire moi en tout cas pour lire la partie qui croise Poitiers du Go ainsi que le reste mais en tout cas hâte de la sortie et on te souhaite le meilleur pour la suite merci pour l'invite et puis ouais on fera un retour pour le bouquin ça va avoir votre avis là dessus et puis ouais franchement merci pour l'invite c'était un vrai plaisir de parler avec vous merci beaucoup Maxime plaisir partagé merci ça te plaît à bientôt à bientôt à plus salut merci d'avoir écouté ce douzième épisode du podcast dans le monde 2 d'avoir voyagé dans le monde de Maxime Delcourt encore un gros shout out à lui super heureux de l'avoir eu dans le podcast et de l'avoir entendu parler de Faré de Chad Hugo et de Timbala et même découvrir son parcours comment elle est tombée dans la musique sa passion pour la musique entre passionnés de musique évidemment on aura pu parler des heures et des heures mais bon faut quand même que vous ayez votre vie à côté on vous laisse faire vos trucs et vous également donc là on dose on va rester raisonnable effectivement mais comme tu dis Chris si vous voulez continuer à nous suivre où est-ce qu'on peut nous retrouver Insta de la Musicopolis Twitter DLM4 underscore 4 4LMD si je dis pas de bêtises tout est dans les liens de toute manière on a les liens et puis comme d'habitude vous pouvez checker nos playlists sur les différentes plateformes de streaming le lien est toujours en bio nos articles focus sur les différents beatmakers et DJ sur notre site web les jeudis mix sur Insta une sélection d'un mix d'un DJ qu'on a apprécié les vendredis c'est Diggy évidemment notre sélection des sorties de la semaine et puis voilà je crois que c'est tout exactement exactement et la semaine prochaine on se retrouve pour un nouveau podcast un nouvel épisode avec un beatmaker du 9 de I on vous en dit pas plus seulement ça va être un bon épisode avec ce beatmaker on vous donne rendez-vous mardi prochain à 11h comme d'hab amour et paix à très vite salut à très vite